Il faut savoir que le mont dépendait du prioré de l'Essaint-Christophe. Mais voilà qu'au XVIIIe siècle, mes fidèles eulmontois décident de prendre leur indépendance. Décision enterrinée par François Boué de Camilly, l'évêque de Toul, le 21 juin 1708, et confirmée par le duc Léopolde le 17 juillet suivant. « Kourou ! Kourou est refus du prieur de l'Essaint-Christophe, donc Almé, celui-là même qui se rendra célèbre plus tard à Senone. Kourou, en effet, car perdre le mont, c'est perdre les dîmes correspondantes. » Donc Almé en réfère au pape. Il rédige un mémoire pour étayer sa position, manuscrit conservé encore aujourd'hui aux archives départementales, mais le pape va ratifier la position de l'évêque et du duc de Lorraine. De cette époque date l'autel de la Vierge, conçu entre 1720 et 1730, et le maître autel qui lui est postérieur de quelques années. « Sous-titrage Société Radio-Canada »